Et une hirondelle sur le plateau de Télémiroir, il s'agit de Gaston Kellman pour les hirondelles du printemps africain par l'auteur de Je suis noir et je n'aime pas le manioc, on se rappelle de ce livre, ceux qui l'ont lu, ceux qui se rappellent du titre. Avec ce nouvel ouvrage chez Jean-Claude Lattès, vous nous proposez d'aller à la rencontre de choses qui marchent en Afrique. Je dis parfois que les hirondelles, c'est le manioc version africaine. Autant je poussais un champ d'espoir en disant en France, mais écoutez, ça peut marcher très bien, il y a des choses qui peuvent avancer. Regardons-nous les yeux dans les yeux et avouons-nous ce qui ne marche pas. Autant sur les hirondelles, là je me tourne vers les États africains, je commence ce livre en disant l'Afrique n'existe pas et c'est pour cela que je crois en elle. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, personne n'est capable de vous définir ce que c'est l'Afrique. Il n'y a pas un organisme vraiment qui représente l'Afrique, l'Union africaine, elle est ce qu'elle est. Quand vous rencontrez un Marocain, il vous dit, oh là là, j'étais en Afrique, c'est vraiment beau l'Afrique. Ça veut dire que j'étais en Afrique noire. Donc aujourd'hui, il y a trois pans d'Afrique, le Maghreb, l'Afrique noire et l'Afrique du Sud. On peut rencontrer de tout en Afrique aujourd'hui, des pays démocratiques, des pays sur la voie d'un certain développement et des pays dans la guerre et dans la misère. Et effectivement, aujourd'hui, vous voyez des États comme le Ghana, vous voyez le Botswana, vous voyez l'Afrique du Sud où les choses essayent de se mettre en place parce que les gens tout simplement se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes obligations que la France, l'Angleterre et le Vietnam, qu'ils ne devaient pas pleurer sur leur passé de misère. On est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, que le passé s'était justement fait pour être dépassé, que ce soit un rétroviseur d'accord, mais pas un miroir. Donc des nations africaines sont rentrées dans cette logique. Cette approche de la situation. Vous dites, aujourd'hui, les gens sont conscients qu'il faut tourner la page des colonies. Certes, ça a été difficile. Ça a maintenu l'Afrique dans un état d'un certain sous-développement. Et on est à 50 ans maintenant après la décolonisation. Parmi l'élite africaine, on est toujours dans la culpabilité ou dans la culpabilisation de l'occidental où on se dit qu'on a aussi notre libre-arbitre. Vous savez, la question fondamentale que je pose dans ce livre-là, elle est, je ne sais plus à quelle page, pour creuser un puits en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie encore qu'on ait besoin d'une association française ? Qu'est-ce qui justifie que pour creuser un puits en Afrique, on appelle à la générosité de l'association française ? Alors même que juste à côté du puits, on voit un palais de mille et une nuits qui a coûté des millions d'euros. Et pour aller à l'essentiel, qui est le puits pour un village, une école, un dispensaire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que pour ce qui est essentiel à la vie d'un être humain, nous continuons à appeler le bon Dieu, Allah ou Akbar ou bien Inch'Allah, ou si Dieu le veut, ou alors que nous appelions le blanc parce que c'est lui qui doit prendre en charge ce qui est essentiel pour nous, alors que les voitures de 150 000 euros, c'est justement parce qu'il y a un fonds de commerce que tout le monde exploite. Le noir, justement, qui se repose sur le fait que nous avons souffert, c'est le blanc qui nous a fait souffrir, comme si c'était une actualité. Le blanc doit payer, parce que justement, il y en a, il y a certains lâches bêtes et méchants qui se sont assis sur ce fonds de commerce-là parce qu'ils ne veulent pas évoluer. Et le blanc, lui qui est venu dans une approche civilisatrice et messianique, il ne demande pas tant, il ne demande pas plus. Sinon, effectivement, la petite association aurait compris depuis, quand ils sont partis creuser le puits en Afrique, on a vu des voitures futuristes, mais pourquoi ces gens lâchent des voitures futuristes, construisent des palais, ils ne peuvent pas creuser des puits ? Ils auraient compris ça depuis, mais eux aussi, ils sont fermés, ils ne peuvent pas voir ça. Ils sont contents de faire un puits. Ils sont contents, voilà, de faire leur messianisme. Si bien qu'un puits qui devait coûter 500 euros, par exemple, parce qu'il va falloir faire deux voyages, faire deux autres voyages, faire de ceci, cela, ça coûte 10 000 euros pour un puits de 500 euros. Alors que le reste suffit que la personne, et la personne qui appelle les gens pour creuser le puits, c'est l'élite, ce n'est pas le villageois qui attend seulement à être éduqué. Si vous venez dire au villageois, on veut le puits, prenez deux pelles et deux pioches, on va creuser notre puits, le villageois applaudit. Mais c'est moi qui construis une Afrique misérabiliste pour mon seul intérêt. Pour mon seul intérêt. C'est moi qui vais dire aux blancs, vous nous avez fait du mal, vous pouvez payer, et vous devez payer. Et c'est moi qui vais abrutir mon peuple, à qui je ne vais pas apprendre qu'il peut creuser son puits lui-même. Et c'est moi qui vais vous parler du néocolonialisme, du mal, de ceci, cela. Alors quand c'est moi, c'est qui ? Ce sont les présidents de ces pays africains ? Non, 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 c'est l'élite, c'est l'élite africaine, c'est l'élite intellectuelle. Mais c'est l'élite intellectuelle, parce que ce n'est pas le politique qui construit un peuple, c'est l'intellectuel qui construit un peuple. Socrate, Jésus-Christ, et même Mandela, tout ça, ils ont eu des approches intellectuelles. Insuffler une pensée.